Eh bien salut tout le monde, c'est Jay Le Magnifique. On se retrouve pour l'épisode 10 de Mass Effect 2 avec le commandant Shepard qui se mêle de conversation, qui ne le regarde pas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes installés confortablement, avec un petit peu de nourriture ou quelque chose, à grignoter ou à boire. Non, je sais que j'ai pas de message, j'ai pas d'amis. Bref, j'ai déjà fait cette blague-là par le passé. J'espère que c'était pas dans l'épisode 9, parce que deux épisodes défilés la même blague, ça ferait dur. Comme j'ai dit, j'espère que vous allez bien, on est reparti pour Mass Effect, j'ai pas joué pendant quelques jours. Comment est-ce qu'on fait déjà? Attends, est-ce que j'ai fait toutes les améliorations? Moi je me souviens, les améliorations. C'est la chose la plus importante au monde après Ashley Williams, les améliorations. Pas mal sûr qu'on a tout fait à la fin du dernier épisode. Oui, on avait sauvé le monde, encore une fois. On avait sauvé la galaxie d'une invasion prématurée. Des moissonneurs en faisant crasher un astéroïde dans un relais cosmodésique, tuant ainsi la population entière d'un système solaire grâce à l'énergie équivalente à celle d'une supernova. Donc les relais cosmodésiques qui ont jamais besoin de faire le plein. Eux, je sais pas pourquoi, ils ont de l'énergie à l'infini alors que mon vaisseau, il fait 3 parsec. Puis déjà, je manque de gauze. Bref, c'est parti pour la suite des événements. Je peux pas faire la dernière quête secondaire parce que je me souviens, il faut que j'aille à la citadelle pour faire l'épicerie encore une fois. Là, il faut qu'on choisisse ce qu'est-ce qu'on fait. Il faut qu'on choisisse qui c'est qu'on recrute. Il me semble qu'il y avait un sniper qui était intéressant. Mais d'un autre côté, on peut faire la mission du scientifique, du docteur Mordin, le goût du sang, pour s'assurer de sa fidélité. D'après Mordin, son ancien élève, Mylon, serait actuellement retenu prisonnier sur Tuchanka par les Berserkers. Mylon essaye d'assister, ayant assisté Mordin sur le projet du génophage, sa capture est problématique. Et effectivement, rendez-vous en zone démilitarisée Krogan sur Tuchanka dans le système Aralac et parler avec un chef de clan ou un commandant éclaireur. On va faire ça. Le système Aralac, Tuchanka, Aralac. Vous savez dans quel secteur la carte va me le dire. Bon, est-ce que j'ai besoin de faire le plein? Hé, on est sur Terre, c'est vrai, j'avais fini l'épisode ici. Bon. Bon, 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 c'est bien beau tout ça. Mais, mais zone démilitarisée Krogan, mais ils sont proches de la Terre les Krogan. Mon dieu. Ok. On y va, la pichinote. Piouuuu, c'est parti. Bon, 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 bon. Est-ce que, est-ce que, attendez, est-ce que j'ai toutes les sondes du monde déjà pour commencer? Avant qu'on se mette à miner. Non, il manque des sondes. Parfait. Ok, ben, je vais miner, puis on se retrouve quand ça sera fait. A tout de suite. Bon, il reste plus qu'une planète. Je me suis dit, pourquoi ne pas la faire ensemble? C'est une planète peu abondante, on va voir si c'est vrai. Bon, ça, ça vaut la peine d'être miné. Il me semble, étant donné que c'est le système d'origine des Krogan, on aurait pu croire qu'ils auraient déjà miné les planètes dans leur système solaire. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. L'humanité est là pour s'en occuper. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des richesses chez vous et que vous ne le saviez pas, les humains sont là pour vous le rappeler. Je pense que si l'humanité était une industrie, ce serait... Vous savez, toutes ces annonces-là qu'on reçoit, nous achetons votre ordre, dans les journaux, c'est à peu près la même chose. On récupérerait toutes les pierres précieuses qui traînent à gauche à droite, dont personne veut, là. On vivrait des poubelles des autres. C'est quand même bien que tout plein d'espèces extraterrestres se soient rencontrées. Tout plein d'espèces qui ont des origines diverses dans la galaxie, qui viennent d'un milieu différent, mais qui malgré tout partagent tous la même idéologie capitaliste. Parce que c'est vrai, si on était tombé sur une espèce un peu Hive Mind, où l'économie n'est pas exactement la même que la nôtre, ça aurait pu poser problème. Regardez-moi ça, 128 000 d'Iridium, 53 000 de Platine, puis 77 000 de Palladium, un 16 000 d'Éléments Zéro. Je pense qu'avec ça, on peut faire un bout de chemin, juste en faisant les systèmes que j'explore naturellement en faisant l'émission. On a en masse de ressources. Éventuellement, je vais quand même aller me promener, peut-être pas en enregistrant, peut-être pas en faisant un épisode. Entre deux épisodes, je vais probablement aller me promener dans les systèmes inexplorés. Donc cratères, déchets radioactifs, cendres, déserts de sel et mer alcaline. Tuchanka est aujourd'hui une planète hostile à la vie. Plusieurs milliers d'années auparavant, Tuchanka était pourtant un monde fertile baignant dans la chaleur de son étoile de classe F, Aralak. Un mot du clan Reich désignant « œil de la colère ». Des pêches jungues recouvraient sa surface et plongeaient leurs racines dans une mer de limon. La vie s'épanouissait et suivait son cours normal, jusqu'au jour où les Krogan découvrirent la fission de l'atome. Tuchanka fut alors englouti dans un ouragan nucléaire et le long hiver qui s'en suivit exterminait la quasi-totalité de la faune et de la flore. Au cours des siècles suivants, les Krogan sont progressivement revenus vivre sur leur monde d'origine. La diminution de l'albédo et la mise en place d'un voile au point de Lagrange 1 ont permis une hausse globale des températures grâce à laquelle la planète est de nouveau habitable. Ce voile est entretenu par la mission d'encadrement de la démilitarisation concilienne, basée dans plusieurs stations de combat situées en orbite. Voilà. La mise en place d'un voile sur le point de Lagrange 1 ont permis une hausse globale des températures... Ok, la diminution de l'albédo, oui, pourquoi pas? Mais pourquoi un voile? Lagrange 1, c'est-tu derrière la planète ou c'est devant? Parce que si c'est devant, ça fait aucun sens. Si c'est derrière et que c'est un voile qui réfléchit la lumière, c'est compréhensible. Par contre, Lagrange L1, saviez que L1, ça veut dire... Le L, ça veut dire Lagrange. Donc, vous êtes en train de dire Lagrange, Lagrange 1. C'est le point Lagrange, Lagrange 1. C'est un peu comme le débarquement de Normandie, le DD. C'est parce que le DD, le D, le premier D, ça veut dire D. Fait qu'en gros, le DD, c'est le DD. C'est un peu niaiseux quand tu y penses. Recommandation MEDC. Les visiteurs atterrissent sur Tuchanka à leurs risques et périls. La MEDC organisera aucune opération pour secourir les citoyens menacés par les guerres interclans. Recommandation aux voyageurs. Tuchanka est une planète hostile et dangereuse. L'immense majorité des espèces recensées pratiquent la prédation sous une forme ou une autre. La végétation elle-même est carnivore. L'exploration des ondes non protégées est fortement déconseillée. Fait qu'il n'y a aucune espèce herbivore. Ce n'est que des carnivores qui s'entremangent. Excellent. 2 milliards. Ça fait beaucoup de croganes, ça. Beaucoup d'experts en vue. 72 degrés. 36 dans les régions voilées. Ouais, mais je suis pas fou, hein. Le voile, c'est bien pour réduire la température. Ok, la température moyenne de surface est 72, mais il fait 36 dans les régions voilées. Donc, le voile, il sent bien à réduire la température. Mais le problème, c'est que la planète est trop froide. Parce que le point de Lagrange 1 est situé entre l'étoile et le corps, le corps céleste. Donc, mais ça fait pas de sens. Tu diminues l'albédo pour que la planète absorbe plus de chaleur. Parce que t'as un univers nucléaire, parce que t'as trop de nuages. Mais après ça, tu mets un voile qui imite les nuages. Ça fait pas de sens. Bref. Que quelqu'un m'explique, je vais savoir. C'est un peu contre-productif, ce voile-là. Je me demande si on va le voir en regardant le ciel. Ok. Emmener un galarien, je pense pas que ce soit une bonne idée. Emmener un crogan, je pense pas que ce soit une bonne idée non plus. Je pense qu'on va emmener Miranda et Jack. Euh non, on va emmener Jacob. Et Jack. Voilà. Tiens. Jacob, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Toi, t'es une grande fille, tu t'occupes. Jacob, t'as 6 points. Et... Je sais pas, t'en as plus aucun. Ah oui, il fallait que je place mon ordre de... Faut pas que j'oublie de faire ça. Faut que je positionne mon ordre de choc. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme arme lourde? Parce que le katana, je le garde. Le carniflex, je le garde. Euh... Le truc qui gèle les ennemis, c'est bien pratique, mais c'est un peu nul. L'espèce de rayon laser des récolteurs, c'est cool. Le lance-missile, c'est cool. Le cane. Attends, j'ai-tu utilisé ça? Non, je l'ai jamais utilisé. Le cane. Allez, on prend ça. Bon, tout chanka. On dirait moins ce coup dans Métro 2033. Est-ce qu'on a un comité d'accueil? Bonjour! Eh, ça fait beaucoup de trogan, hein? Oui, c'est moi. Wow, 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 wow! Le chef du clan veut vous parler. En même temps, je suis pas venu ici avec des bonnes intentions, c'est normal. Si nous jougeons que vous n'êtes pas le bienvenu, vous en serez informé juste avant de mourir. C'est drôle de se faire appeler Alien. Si vous cherchez du travail, vous frappez à la mauvaise porte. Les berserkers ne recrutent que des croganes. Ben, tant pis pour vous, hein? Vous manquez quelque chose parce que Shepard... Oh, Shepard! Ok, attendez, attendez, attendez. Faut que je fasse ça. Donc, euh... Non, je peux pas. Ok, j'ai pas accès pour l'instant à mon menu de bataille. Très bien. Donc, dès que je peux... Pfff... Eh là, le gros... Le gros symbole radioactif dans mon dos. Un captif galarien est mentionné à plusieurs reprises dans les rapports du chef éclaireur. Oh, on est venu libérer leur captif qui est un peu en train de les génocider. Fait que... Je les comprends d'être moyennement satisfait de me voir. Quand les femelles nous ont envoyé les enfants... Non. J'étais occupé à repousser une attaque de Varennes. Pourquoi? T'as repéré des guerriers prometteurs? Ouais, bien sûr. Nos jeunes sont forts. Le géo, ils écraseront nos ennemis. Bonjour. J'ai compté 13 gardes en arrivant. Ils ont peur qu'on envahisse la planète ou quoi? Moins on en a, plus on y tient. C'est sûr que moi, si je voyais débarquer Shepard, je ferais attention. T'as vu le flash spécial sur Extranet? Ce truc va te ramollir le cerveau. Tu devrais plutôt chasser ou au moins réparer quelque chose. C'était un reportage sur la citadelle. Ok, permettez-moi d'explorer si je peux vous piller. C'est vrai. Et alors, peut-être qu'on mette une statue d'Azaris sur toute Chanka pour les remercier peut-être. Dis pas de conneries. C'est juste un hommage en mémoire de notre combat contre les Rachnis. J'aurais préféré qu'ils nous rendent hommage en évitant de nous balancer le génophage sur la tête. Je vais te réduire en miettes. Tu n'as pas le crocs faire ça. Du sang, du sang, du sang, du sang. Ok, c'est la même animation. Bon. Attention humain. Barté, l'envoyé des clans femelles n'a pas à écouter les aliens. Je suis peut-être jeune, mais je transmets le désir des femelles. C'est important. Donc, t'es une femelle crogane. Hé! Partez, étrangers. Je ne parle à personne de nos rites, à moins que mon chef de clan le souhaite. Ouais, je préfère regarder des croganes s'entretuer que tu reproduis. Je suis pas l'ambassadeur. Allez-vous-en, humain. J'ai beau être ambassadeur de mon peuple, cela ne m'oblige pas à parler avec des gens comme vous. Partez sur le champ avant que mes gardes décident de vous expulser. Si vos gardes veulent se battre, ce sera avec plaisir. Tant mieux. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis d'humains en charpie. Bien sûr, dès qu'ils dégaineront, les guerriers d'Urnot seront sur leurs talons. À supposer qu'ils survivent à ce que je leur aurais infligé. Laissez-le passer. Je commence à aimer cet humain. Je suis l'ambassadeur d'Urnot, issu du clan Nakmor. Nous sommes un petit groupe dans le désert de Kradak. Quel est le rapport entre le clan Nakmor et l'Urnot ? Le chef de clan Vrex a demandé ma venue. Nous sommes en pourparler avec lui pour former une alliance. Je m'en vais parler à Vrex. Avec notre aide, l'Urnot pourrait rallier d'autres clans jusqu'à fédérer Tujanka. Les combats que nous mènerions alors. Oui, parlons de ça. Si Nakmor est un petit clan, comment empêcher les plus grands de vous anéantir ? Nous sommes le clan du grand chef de guerre Nakmor Kral, qui a affronté et vaincu des escadrons entiers de Turiens. La plupart des clans nous traitent avec le respect dû à notre ancêtre. Je pensais que tous les Krogan voulaient être guerriers. Qu'est-ce qui peut pousser un Krogan à devenir ambassadeur ? Ha ! Vous êtes loin de nous connaître aussi bien que vous le pensez, humains. Un diplomate Krogan doit représenter la force de son clan, sous peine d'attirer les velléités de conquête. Pour en arriver là, j'ai éliminé mes concurrents à la force de mes points. Je parle avec l'autorité d'un guerrier. Je te crois. Je te crois. On a sans doute besoin de vous autre part. Bon, on a besoin de moi partout. Si tu avais vu la liste des missions que j'ai à faire. Je l'ai vu. Alors finissez. Tu devrais voir la citadelle. Elle a des bras gigantesques qui abritent... Oui, 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 oui. Bon. C'est Rex. C'est Rex. Ça ira. Excusez-moi. Comment je vais lui dire que je suis venu libérer un galarien venu l'empoisonner? Vous avez l'air en forme pour un mort, Shepard. J'aurais dû me douter que le néant ne pourrait pas vous retenir. Dans une autre vie, on m'appelait Kratos. À ce que je constate, votre implication contre Saren et les Guettes vous a bien servi. Je suis content de ne pas avoir dû vous tuer sur Vermeer. C'est vous qui avez permis à Urnode d'accéder au pouvoir. Virmier a été un tournant pour les Krogan, même s'il n'a pas fait que des heureux. La destruction du remède contre le génophage que préparait Saren nous a soustrait à ses manipulations. J'en ai profité pour pousser les clans à se rallier sous l'égide Urnode. Tu as abandonné bien des traditions pour en arriver là. Tu joues avec le feu. Je ferai accéder ton clan à la gloire, que ça lui plaise ou non. Je ferai accéder ton clan à la gloire, que ça lui plaise ou non. Il tape le chef de clan adverse. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Que devient le Normandie ? Détruit pendant une attaque surprise des récolteurs. J'ai été éjecté dans l'espace. Comme quoi c'est utile d'avoir un système nerveux de rechange. Ou pas, dans le cas des humains. Non. Alors je n'aurais pas voulu être à votre place. En tout cas, vous voilà et aux commandes d'un vaisseau flambant neuf. Ça me rappelle le bon vieux temps. Vous et moi, l'inconnu et des gros flingues. C'était bien. Mais là, t'es comme empereur des Krogan là. Je ne pense pas que tu m'accompagnes. En tout cas, si tu m'accompagnes, est-ce qu'on a toute l'armée Krogan derrière nous ? Ce serait nice. J'aurais pas besoin de faire tout le job moi-même. Je pars, suivez-nous. On se parlera plus tard. Le Galarien et le Berserker. Vous avez l'air bien décidé à réformer les Krogan. On va faire du small talk pour commencer. Nous constituons une zone neutre où tous les clans sont les bienvenus. Où tous peuvent se partager les femelles fertiles. Ah oui, se partager les femelles. Nous allons renforcer toute notre race. Tu menaces tout ce qui fait notre force. Ça ne durera pas. Peut-être. D'ici là, estime-toi heureux d'en faire partie. Vous partagez vos femmes. Comment vous faites pour assurer la sécurité avec tant de clans au même endroit ? N'importe quel clan disposé à rapatrier ses otages peut nous rejoindre. Pas de combat dans le camp. Chaque clan punit ses propres criminels. Nous mettons fin au conflit avant qu'il y ait des morts. Ensuite, les factions en présence ont un choix simple. Payer une amende et régler leurs problèmes. Ou être expulsés, eux et tous leurs clans. Compte tenu des habitudes, Krogan, c'est plutôt clément. Les alliés des autres clans apprécient cette mesure. Ils contribuent à éliminer les sceptiques. Beaucoup ont besoin d'un exutoire. À chaque fois que j'ai ostracisé un clan, mes alliés l'ont détruit. Évidemment, l'effet est dissuasif. Quel est l'intérêt de maintenir des clans distants ? Chaque clan a ses propres coutumes, ses rites, ses règles, son hymne guerrier. C'est cette diversité qui fait notre grandeur. Aucun clan, pas même le mien, ne peut se permettre l'autarcie. Les Urnotes sont le clan dominant. Votre culture aussi, du coup, non ? Pour l'instant. Mais chaque clan a ses atouts propres. Les meilleurs tacticiens sont des Urnotes. Jorgal à la plus longue lignée. Gatatog, la communauté la plus ancienne. À chacun ses points forts. Si nous continuons ainsi, bientôt les clans ne seront que des cratères radioactifs. Même Urnotes. Il faut nous réformer. Prendre un nouveau départ. Oui, mais il faut reforger votre culture. Parce que si, pour évoluer dans la société, il faut se battre, et que vous arrêtez de vous battre contre vous, vous allez vous mettre à vous battre contre les autres. Vous allez devenir les orques de Mass Effect. Qu'est-ce que les femmes du clan Urnotes en pensent ? L'idée venait de notre clan des femelles. La sécurité de la zone neutre encourage les autres femelles à s'allier avec nous. Aujourd'hui, les attaques que subissent les Urnotes mettent en danger les femelles de tous les clans. Même ceux qui souhaitent ma mort sont prêts à défendre le clan Urnotes. Quoi ? Il est brillant ! Il est brillant, il est brillant. Il est brillant, il est brillant, il est brillant. Il n'y a personne qui peut le bombarder, personne qui va le garager de bombe nucléaire sur sa face, toutes les femelles sont autour de lui. Bon ! Ça m'a l'air très ambitieux. Quel résultat jusqu'ici ? Meilleur que mes craintes. Pire que mes espérances. Ça ne peut pas continuer. Tu vas à l'encontre de tout ce qui fait notre force. De toute évidence, vous ne vous faites pas que des amis. Les traditionnalistes comme Uvenk ne sont que des Varennes enchaînées. Toujours à se battre, à garder leur minable petit Lopat de terre. Quand le chaos aura pris fin, je planterai l'étendard sur leurs cadavres. Et je rallierai les survivants au sein d'un niveau de l'ordre. Bref, union ou pas, vous vous attendez à faire couler le sang. Je ne changerai pas notre nature. Il faudra du temps. Voilà tout. La valeur d'un Krogan se mesure à la force de ses ennemis. Notre pire insulte est de dire à quelqu'un qu'il ne vaut pas la peine d'être tué. Mais comment je vais y dire? Comment je vais y dire? Parce que le docteur nous a dit que les Krogan se reproduisaient vite. Moi, je pensais que les Krogan se reproduisaient lentement. Je trouvais que le génophage était un peu dommage. Mais là, il est en train de dire que les Krogan, s'il n'y a pas de génophage, ils vont se reproduire au point de faire la guerre aux autres espèces. D'un côté, j'ai envie d'aider Rex parce que c'est le bro, puis parce que c'est littéralement le plus sage de tous les Mass Effect. C'est le seul qui disait des trucs sensés dans Mass Effect 1. Mais de l'autre, c'est que son espèce, c'est un problème. Parce qu'ils vont tout le temps vouloir taper sur les autres traces. Mais d'un autre côté, ça serait un peu... Ça serait un peu hypocrite, tu vois? Parce que bon, j'arrête pas de dire que l'humanité devrait dominer les autres espèces. Cohabiter, certes, mais cohabiter en dominant, tu vois? Donc bon, Humanity for the win? Comment je vais y dire? J'espère que vos méthodes porteront leurs fruits. Mais revenons-en aux motifs de ma venue. Il est rare qu'on laisse les aliens venir traiter sur Tuchanka. Mais vous êtes une exception. Je recherche un galarian. Les Berserkers l'ont capturé et amené ici. Mon commandant éclaireur vous renseignera. Près de l'enceinte, il supervise les exercices de tir. N'abusez pas de son temps. Je dois toujours rester à l'affût des autres clans. Je dois partir. On verra tout ça plus tard. Gare à vous, Shepard. Tuchanka n'est pas ceci douillet et accueillant que féroce ou illos. Douillet. Douillet. Je me souviens que sur ces deux planètes-là, on a créé la Troisième Guerre mondiale. On a provoqué un combat. Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est un certain de combat d'arène. C'est de l'argent digne de ce nom humain. Alors, on peut... On peut parier 250 crédits sur le rouge et brun ou le bleu et blanc. Ben, le bleu et blanc, il est cool. J'ai le combat de chier. Allez, le bleu. Allez, le bleu. Et voilà. Rapide. Un coup. Précis. Mortel. Efficace. Bon, on va sauvegarder avant de dire une connerie. Toi, fais attention. Ah, c'est trop cool. Regardez mon arme lourde en arrière. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais le logo nucléaire. Il glow in the dark. Ça, c'est... Est-ce que vous voulez? Ça fait très radioactif. Vrikes m'a demandé d'être poli. Mais il n'avait pas précisé que vous voudriez me parler. Parlez-moi de vous. On va y aller directement. Je recherche un galarian. Les Berserkers l'ont capturé. C'est ici qu'on l'a vu pour la dernière fois. Il m'a recommandé de ne pas lui faire perdre son temps. Je suis au courant pour ce galarian-là. Pauvre type. C'est les Berserkers. Alors, il est au clan O'Yarlok. Oh, c'est un autre clan qui l'a. Mais il n'est pas revenu. Ils ont dû le choper, lui aussi. Le boss m'a dit de vous laisser aller, camion. Je suivis la route jusqu'à la base de O'Yarlok. Si vous avez le cran de l'affronter, lui, il est Berserker. Je ne veux pas abuser de son temps, mais information stratégique. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la base du clan O'Yarlok ? Pour les dernières infos, le clan est éterré dans un vieil hôpital. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne me suis jamais trop approché du clan O'Yarlok, il faut dire. Si j'avais pu, j'aurais fait un carnage. Si vous entrez, prenez un gros flingue. La base des O'Yarlok grouille de Berserker. J'en ai un très, très, très gros. Ça ne m'a pas l'air facile à défendre. Pourquoi se retrancher là-dedans ? Chaque hôpital de Tuchanka doit être conçu pour résister à une horde de Krogan enragés. Quand on est obligé de passer à nos organes secondaires après une blessure, c'est pas beau à voir, je peux vous le dire. Le Sherwood, surtout, a du mal à passer le cap. La rage du sang, qu'on appelle ça. Quelle est la réputation du clan O'Yarlok ? Et quel rapport avec les Berserkers ? Des vrais crevards. Ils ne vont pas vous dérouler le tapis rouge, eux. Mais j'espère. Vous avez déjà rencontré les Berserkers ? Sinon, il est où le plaisir ? Des mercenaires. Ils viennent du clan O'Yarlok. L'un des seuls à s'être implantés ailleurs que sur Tuchanka. Ce sont des fanatiques. Totalement dévois à O'Yarlok Gull. Je ne sais pas ce qu'ils veulent à votre galariat. Mais Gull est derrière ça. Comment ils ne sont pas tous Krogan ? Mais les Berserkers ont des membres non Krogan. Des Vortchas, notamment. Ah oui ! Ah, les Vortchas ! C'est comme les Varennes. Sauf qu'ils savent se servir de flingue. Et ils chient moins souvent par terre. Mais ça, le vrai Berserker, c'est des Krogan. Le reste, c'est juste se lâcher à canon. Bon. Allez. Non, mais les Vortchas, ils nous font des clins d'œil en mode tout le monde, tout le monde, tout le monde les sous-estime, mais pas moi. Je pense que là, on peut emmener Grunt. Je pense qu'on va emmener Grunt. C'est tout ? Attends. Ah, je n'ai pas le choix d'emmener Mordin avec... Oh, ben... Oui, on va emmener Grunt. Je veux dire, rendu là, on emmène Mordin. On peut bien emmener Grunt aussi. 14 points. Voilà. Voilà. Bon. J'ai toujours... Euh, attends. C'est quoi tes armes? Fusil d'assaut de récolteur. Fusil à plombe. Plasma. Euh, guette. Non, 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 non. T'as un écorcheur, toi. Euh... Attends. Oui, c'est ça. C'est le fusil à plombe Krogan que t'es le seul à pouvoir utiliser. Mais mon espèce de chanceux. Voilà. Prends ça. C'est mieux que la farguette. Oui, ok, ça c'est bon. Euh, Mordin, toi t'as quoi? T'as juste le carniflex, ok. Moi j'ai toujours le Kain. Le Kain qui s'appelle. J'aurais pu y aller avec le Hammerhead aussi. C'est la planète d'origine des Krogan. C'est vrai qu'il a l'air, euh, il a l'air plus fort que les autres Krogan. C'est vrai qu'il a l'air génétiquement modifié. Sa peau est plus écailleuse. Sa carapace est plus épaisse. On a un arsenal ici, alors qu'on vient tout juste de nous donner l'opportunité de choisir nos armes. Bon, 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 bon. Donc, voilà. Puis si je fais ça. Attendez. Voilà. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Cependant, euh, cependant, cependant, cependant. Je les ai, les munitions incendiaires, finalement. Je vais le mettre en un. Donc, un, munitions incendiaires. Boum. Deux, revive nos alliés. Souris, charge. L'autre souris, c'est l'ombre d'échoque. Excellent. Je suis prêt. On se regarde et on y va. On se positionne comme du monde. Et on admire. Oh! Ouh! Oh là là, on arrive en pleine éclipse. Attends, on va élargir ça un petit peu. Alors, euh... Non, désactive ça. Désactive le vignettage. Puis on regarde un peu, là, quoi ça a l'air, cette planète-là. Damn! Quand je disais, ça ressemble à Moscou, dans le métro 2033, ouais. Avec les coups de feu au loin, parce qu'ils sont tout le temps en train de s'entretuer. Wow! Euh, il me faudrait... Voilà, comme ça. Euh, peut-être plus de même, ouais. Wow! Excellent. On a notre miniature. Bon, à quoi ça ressemble, cette affaire-là, là? Inflige d'importants dégâts dans une zone élargie extrêmement efficace contre les blindages et bouclés et les barrières. Désenduie! Ah, d'accord! Ah, d'accord! Ok, oui, effectivement! D'accord. Ok, je me demande si j'aurais pu lâcher le bouton plus tôt pour faire une explosion moins puissante. Ça a bouffé 55% de mes munitions. Mais, ça a augmenté le taux de radioactivité. Je peux pas me téléporter, ça. Bon, ben, efficace. Peut-être pas efficien. Mais, clairement, efficace. Bien tenté. Mais, pas des petites munitions? Non. Ah, voilà. Puis, j'imagine que ça... Non, je suis toujours à 45%. Ok. Oui, ok! Euh... Je m'attendais pas à ça. Je comprends pourquoi ça s'appelle le kane. Ah, je m'attendais pas à la tête. N'est-ce pas? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. C'est beau! Du corps à corps, problématique. Mais non! Du corps à corps, c'est la seule vraie manière de se battre. Ça, le shotgun, les bombes nucléaires. Seul armement permis. Les autres armes, c'est pour les mauvaises! Bon. Allez! Save of. J'oublie tout le temps que... Oh oh. Ouais. Très bien. Ah ça m'avait manqué J'ai pas joué pendant 4 jours Pis j'ai l'impression d'avoir ma dose Quoi qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu veux Des méchants Voilà ça marche aussi Des munitions Comme vous êtes gentils Ok Bon Et voilà C'est quand même bien La standardisation Ce cadavre Un humain Je dois l'examiner Échimose Tumeur Ligature au poignet Et aux chevilles Marque d'injection récurrente Un cobaye Un martyr de la science Il n'y a pas moyen de connaître L'identité de ce pauvre diable Ni tatouage Ni document Un esclave Un prisonnier Peut-être un mercenaire Ou un pirate Peu importe En tout cas c'est un test visant A combattre le génophage Les humains font de bons cobayes Très diversifiés génétiquement Excellent pour la recherche appliquée Les humains sont plus diversifiés génétiquement Plus variables Dents de scie Mutations Adaptations Bien plus que les autres espèces Les humains font donc de très bons cobayes Mais pourquoi ? Réactions plus vives aux stimuli Je sais qu'on peut paraître très différents les uns des autres Mais les Asari ont des couleurs de peau bien plus variées Non L'aspect n'a rien à voir Tout est dans le code génétique Capacité biotique Quotient intellectuel La première Asari venue On sait à peu près à quoi s'attendre Avec les humains La palette est trop large Chaque race a ses extrêmes Bien sûr Génie comme idiot Mais la courbe de probabilité humaine Est plus hétérogène Donc en gros Les génies humains sont vraiment géniaux Puis les débiles humains sont vraiment dans les profondeurs de la débilité Ok c'est bon ça Un autochtone de Tuchanka Ça ne marcherait pas mieux ? Un varenne peut-être ? Si Les humains se prêtent très bien aux tests initiaux de recherche appliquée La faune locale intervient sans doute ensuite au stade du développement Mieux vaut retarder l'utilisation des varennes Risque de morsure Au vu du cadavre Qu'est-ce que vous déduisez sur leurs expériences ? La localisation des tumeurs indique une mutation délibérée des glandes surrénales et pinéales Modification des niveaux hormonaux Contre-attaque sur les glandes ciblées par le génophage Bien vu Vous pensez qu'ils approchent d'un remède au génophage ? Difficile à dire Je manque de données Mais ils sont sur la bonne voie Le génophage modifie les niveaux hormonaux Une contre-attaque hormonale pourrait réparer les dégâts Ok Venez, on doit toujours trouver Mylan Entendez-vous Continuons Pardon Continuons Donc apparemment les humains sont plus diversifiés génétiquement que les autres races Est-ce que c'est parce qu'on est arrivé plus récemment dans la société galactique ? Ou c'est juste parce qu'on est spéciaux ? Je suis le porte-parole du clan Wearlok, étranger Vous avez versé notre sang D'ores et déjà vous encourrez la mort Mais dans sa grande mensuétude Notre chef Wearlok Gold Vous autorise à partir Et propager l'annonce de notre venue Si je m'enfuis, je risque de trébucher sur des dizaines de Krogan que j'ai tués pour arriver ici Non, j'y suis, j'y reste Vous avez tué les plus jeunes Les plus faibles d'entre nous, humains Ils n'étaient pas dignes de participer à notre glorieuse entreprise À l'intérieur, vous ne trouverez que des berserkers vétérans Dont la sauvagerie est tout entière dédiée à un même but Le Galaria surmontera le génophage Et le clan Wearlok se répandra à travers la galaxie En une marée de sang Apparemment, ils ont découvert les recherches de Mylon C'est pas cheveux Si vous voulez que le clan Wearlok ait un avenir Livrez-nous Mylon tout de suite Ouais, sinon on va encore épurer la génétique Krogan Vous parlez trop Vous voyez Cet humain a raté une cible immobile Ouais, tu parlais trop mon gars Je ne trouve pas d'angle de tir Attendez, attendez J'ai mon carniflex pour ça Oh, Vortias Attention mesdames et messieurs Allez, 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 allez Je vais mourir, je vais mourir Je suis mort Je suis mouru Je suis mouru Je me suis trompé J'ai me spot téléporté J'ai envoyé une arme de choc Bon Encore, vous venez vraiment ici Attends Je ne sais pas si ça change quoi que ce soit Mais juste pour que J'en sais pas du tout pour un lui aussi Voilà Ok Bon, là on se regarde Apparemment ils ont découvert les recherches de Mylon C'est pas cheveux Si vous voulez que le clan Werelock est un avenir Livrez-nous Mylon tout de suite Une fois le génophage vaincu Werelock Gold sera notre souverain à tous Vous parlez trop Vous voyez ? Cet humain a raté une cible immobile J'entame les hostilités Si vous ne voyez pas d'inconvénients Bon Permettez-moi De vous présenter Un personnage Biblique Ça marche pas Ok On attend que le bouclier il remonte C'est bon Coucou messieurs Non, 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 non Il n'y a rien qui est neutralisé À part ce Krogan là Allez, bouge Ah, je suis encore mort Le stun Le stun est tellement long Quand le Krogan il m'a foncé dessus J'ai rien pu faire Bon, j'ai réapparu là où j'ai sauvegardé Pour moi on n'a pas à se retaper le dialogue Bon, on n'a pas à se retaper un des deux dialogues Quel drôle de chat Vous détenez un galarien du nom de Mylon Nous ne vous livrerons pas Le clan Werelock Apparemment ils ont découvert les recherches de Mylon Si vous voulez que le fous Une fois le génophage vaincu Werelock Gold sera notre souverain à tous Vous parlez trop Allez Bon Allez Ok, on a une infirmierie en plus Il n'y a pas de danger Approchez, je vous attends Ok, ça ne marche pas, d'accord Ça ne marche vraiment pas Bougez pas Oh, bien joué Grunt Je n'arrive pas à attendre la cible Boum Voilà, easy Comment j'ai fait pour trouver ça difficile Comment j'ai fait pour mourir deux fois en même place En fait, il fallait juste que je trouve une position Parce qu'il n'y avait aucune place pour se mettre à couvert C'est pour ça que je suis mort Je n'avais simplement pas le DPM Mais le stun Les ennemis qui stonnent C'est vraiment les plus dangereux Parce que le stun, il ture longtemps Et pendant ce temps-là, je ne sais pas Il prend des dommages Je ne peux rien faire Ça sent l'antiseptique Et un soupçon de chair putréfiée Conduisez-nous et fermez-la Je savais que ça ferait un bon dur Ah Grunt Affirmatif Bon, Grunt a disparu Une console active On peut peut-être en tirer quelque chose Un instant Séquence génétique Mutagène hormoleux encore stable Chaine polypeptidique Tissus vivants Tissus clonés Très exhaustif Vecteur de traitement standard Pas de bombardement d'immunosuppresseur Pour modifier les niveaux hormonaux Tant mieux Pas de bombardement d'immunosuppressants Pour modifier les niveaux hormonaux La plupart des gens ne parleraient pas aussi Nonchalamment du développement D'un virus stérilisant, Bordine Ce n'était pas une question de développement Mais de modification C'est une autre paire de manches Il fallait prendre en compte Les limites du génophage existant Pas de droit à l'erreur Possibilité de stérilité totale De tumeurs malignes Risques de réduction de l'efficacité Pire que de ne rien faire Il fallait juguler la démographie Les croganes Un sur un millier Le chiffre parfait Pour une croissance optimale C'était comme du jardinage Vous dites que vous cherchiez aussi A empêcher leur démographie De chuter Oui Nous aurions pu éradiquer les croganes Il aurait suffit d'augmenter les effets Génodégradants de la mutation Mais ce n'était pas notre intention L'extinction des rachnis Est une tragédie qu'il ne faut pas reproduire Toute vie est précieuse L'univers a soif de diversité Quelles étaient les conditions de travail Pour la modification du génophage ? Un rêve On se réveille avec le cerveau en ébullition On en discute au petit déjeuner On teste toute la matinée L'après-midi, analyse statistique Simulation en soirée Qu'on laisse mijoter toute la nuit Des échanges de points de vue Passion et convivialité Des fonds quasi illimités Vous êtes toujours en contact Avec vos anciens collègues ? Non Après l'activation, tout a basculé D'abord un largage test Sur un clan crogan isolé Résultat probant On a élargi le spectre A toute chanke à toute entière Fin du projet Chacun est parti de son côté Chacun a suivi l'évolution de son côté C'est un ressenti qu'on ne partage pas Vous avez perdu du galant Vous aviez un rôle important, on dirait Comment vous êtes-vous retrouvés Dans une clinique sur Omega ? Je voulais soigner J'ai consacré la dernière décennie à cela Pas de problème éthique La modification du génophage se justifie Postulat de départ valide Mais j'ai parfois du mal à dormir Bon, ben... C'est pas un monstre Mordine, comment pouvez-vous être favorable au génophage ? Regardez ce qu'est devenu Tuchanka L'état de Tuchanka n'est pas dû au génophage Les Krogan avaient déjà provoqué un hiver nucléaire Avant le premier contact galarien Les Krogan ont fait des choix De refuser l'armistice pendant la rébellion Krogan De s'étendre après la guerre de Rakhni De se morceler après le génophage Le génophage est médical, pas nucléaire Un virus ne fait pas de cratère C'est la faute des Krogan, pas des galariens Pas d'arienne Non, je suis d'accord avec lui Alors si les Krogan s'unissaient pour former un gouvernement centralisé Vous y seriez favorable ? Oui, unis, les Krogan ont sauvé la galaxie Détruits les Rakhni Le génophage n'est pas une punition C'est une modification logique du taux de fécondité Visant à harmoniser la démographie inter-espèce Ce n'est pas en restant planté devant un terminal Qu'on va trouver Mylon, en avant Bon Je pense quand même que je vais avoir un choix à faire Mais Ok Grunt Grunt, Grunt, Grunt Le tir percussif T'as des munitions incendiaires Lui, il y a l'incinération C'est vrai, c'est impressionnant L'incinération Puis les munitions cryogéniques Ok J'ai le plein de munitions Un cadavre de Krogan Femelle Les tumeurs dénotent d'expérience Pas de ligature Une volontaire Une femelle Wirlock stérile Qui a accepté de devenir cobaye Dans l'espoir d'un remède Elle s'est fait charcuter sans résultat C'est navrant Je comprends pas c'est quoi les choix de réponse Je m'aurais jamais cru vous voir mal à l'aise devant un cadavre de Krogan Hein ? Pourquoi ? A cause du génophage ? Ouais mais je voulais pas Si mais indirect Je n'ai jamais fait d'expérience sur des Krogan vivants Je n'ai jamais tué médicalement Sa mort n'est pas mon oeuvre C'est une simple réaction L'objectif était de stabiliser la démographie Nous n'avons jamais voulu en arriver là Je perçois la logique Mais elle est biaisée C'est toujours choquant de voir ça Je pensais pas que vous aviez été en contact direct avec ce genre de choses Vous êtes venu sur Tuchanka après avoir largué votre virus Mission de reconnaissance annuelle Au échantillon cellulaire Ne pas laisser place à l'erreur Mes supérieurs voulaient m'en décharger J'ai refusé Il fallait que j'en ai le cœur net Voir de mes propres yeux En accepter la nécessité Ne pas en rester à la vue d'ensemble C'est pour ça que je dirige une clinique sur Omega Repose en paix jeune mère Trouve tes dieux Et un monde meilleur Vous déduisez quelque chose de ce cadavre ? Les grandes lignes Thérapie génique risque de cancer Pour provoquer une mutation bénigne Les chercheurs crogan sont des monstres Ils sacrifient les femmes de leur clan pour progresser C'est immoral ? Irresponsable ? Il faut trouver Mylon et boucler ce centre Oui ? Ok, bon John Shepard Je suis passé sur un troisième Je savais que j'allais passer sur un Mais je n'avais pas prévu de passer sur un troisième Ah, j'en ai manqué un En or, j'en ai un autre Il faut nous retrouver Et, 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 et... Oh, 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 oh Ça devient compliqué votre affaire Ouais, mais il faut m'en proposer un Voilà, merci Je vais prendre ça, on sait jamais Vitalité Krogan, encore. Moi, c'est parti. J'aime bien comment le jeu, il veut vraiment que j'accuse Mordin de tous les responsables de toutes les pires horreurs du monde. Alors que je suis d'accord avec lui. Oh. Oh, un Vortias. Bon. Pop. Pop, 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 pop. Eh... Non. Ah, ah. Ah, voilà. Bonjour, vous. Vous avez tué les gardes Berzarker. Ni Berserker ni Wearlok, les marques claniques diffèrent. Je suis un éclaireur urnaute. Les gardes Wearlok ont appris, ils m'ont ramené ici. Bon, on te cherchait, pas vraiment. Ça m'a l'air d'être la forme des blessés. Ils m'ont fait des choses, des piqûres surtout, parfois du gaz, mal à la tête, des crampes, de la fièvre. Je n'arrive pas à digérer. Ah, ils s'en sont servis comme cobayes. Ils combattent le génophage. Je me sacrifie pour tous les Krogan. T'as besoin d'aide pour partir d'ici ? A priori, le chemin est dégagé. Vous ne comprenez pas, je ne suis pas trop malade pour partir, mais je dois rester là. Ils combattent le génophage. Tout va redevenir comme avant, mais pour ça, il faut faire des tests. Attention, Shepard. Patient instable, lunatique, manipulé. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à ces tests ? Parce que c'est ma faute. Je n'étais pas assez fort, pas assez bon. Je ne peux faire que ça. Je ne suis pas assez viril pour avoir une chance de me reproduire. Je n'aurai jamais d'enfant. Mais si j'aide à combattre le génophage, ma vie aura un sens. Tu t'es fait prendre. Alors pour sauver la face, tu te raccroches à cette idée de bien commun. C'est faux. Je dois rester là. Ils vont tous nous guérir. Tu n'es pas un vrai Krogan. Quand un vrai Krogan va au tapis, il se relève. Tu veux te reproduire, oui ou non ? Tu vas rester vos traits là comme un Vortia dans la boue, hein ? Hein, Vortia ? Personne ne me parle comme ça. Surtout pas un humain. Personne ne peut m'arrêter. Bien parlé, ça. Alors va faire ton rapport au clan Hurdhut. Go, go, go. Au rapport, soldat ! Heureusement, le sujet a peu de chance d'être contagieux. Peu, peu, c'est pas aucune. Bon, et merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je détecte des conteneurs remplis de matière instable droit devant. Une balle perdue provoquerait une détonation considérable. Une opportunité à saisir. L'armure Krogan ne résiste pas aux explosifs. Excellent. C'est parti. Messieurs, pardonnez-moi. Ah Arrêtez de me tuer imbéciles Ouais mais arrête d'être crissé devant moi De l'argent Merci Les munitions Merci Une sauvegarde Merci Ils sont durs à tuer les Krogan Mais quand on a le DPM Qu'est-ce qu'on a là Une boîte à spawn Oh Oh Je pense que j'ai de quoi lancer une autre bombe nucléaire Attendez laissez les approcher J'ai dit laissez les approcher Attention Oh ils sont déjà presque morts Oh Oh Voilà dégage Bola Oh Bien joué Ok Ok C'est bon y'en a pas d'autres Ok Il y a bien toutes nos armes qui ventilent pour se refroidir Qu'est-ce qu'on a là De l'argent De l'argent Et beaucoup d'argent Parfait Je n'ai rien manqué Je pense pas On continue L'espèce de bombe nucléaire que je transporte dans mon dos C'est tellement ridicule Mais je comprends pas trop comment ça marche Est-ce que c'est parce que ça utilise 55 munitions à chaque fois Qui fait que je peux tirer juste une fois Euh Hop C'est lui Non c'est pas lui Euh C'est lui Non c'est pas lui Mais attends mais Il y en a aucun Mais mais Il faut m'en proposer le jeu Ah Il y en avait un Juste là Je Ce mini jeu là Je Je ne traite pas trop dessus Je préfère l'autre On veut là un On veut là un autre Parfait Parce que des fois Il t'en donne juste pas Des fois ça arrive vraiment la dernière seconde Je ne sais jamais Oh j'en ai combien Non j'en ai pas C'est juste une amélioration Excellent Malgré tout votre intellect Professeur Vous avez toujours eu du mal A remettre en question vos préjugés Combien de temps vous faudra-t-il Pour admettre que je suis là De mon plein gré Il n'a pas été kidnappé Il est venu de son plein gré Pour combattre le génophage Impossible Le projet était nécessaire Toute l'équipe en convenait Comment vouliez-vous Que je contredise L'éminent docteur Solus J'étais votre élève Je vous respectais Ses expériences Sur des cobayes vivants Des prisonniers torturés Exécutés C'est vous tout ça ? Nous avons déjà Des millions de morts Sur la conscience docteur S'il en faut encore Quelques-unes Pour réparer nos erreurs Alors soit Si les Krogan se remettent A conquérir la galaxie Vous serez seul responsable Nous avons cautionné Cette atrocité En décrétant que les Krogan Feraient régner le chaos Si leur croissance reprenait Mais regardez donc la galaxie Les Butariens terrorisent la Travée Les Guettes attaquent la Citadelle Vous le trouvez en paix Votre bel espace concilien L'attaque de votre Eden Prime Ne se serait peut-être jamais produite Si nous avions laissé Les Krogan se rétablir C'est trop tard pour le savoir Qu'est-ce que l'explosion démographique Krogan Vient faire face à Saren et aux Guettes ? L'expansion démographique Krogan Aurait forcé le Conseil à intervenir Sans doute au niveau des droits coloniaux Dans la Travée Les flottes Thuriennes auraient surveillé Toute activité militaire dans le secteur Elles auraient pu stopper les quêtes sur Eden Prime Pure conjecture sans aucun peu Vous ne comprenez pas Avec des scie encore parlement Et nous avons échoué Nous n'avons fait qu'envenimer les choses Et je compte bien y remédier Vous pensez vraiment que vos expériences sont justifiées ? Nous avons commis un génocide culturel Rien de ce que je ferai ne sera jamais justifié Si ces expériences sont monstrueuses C'est parce que j'ai été formé à être un monstre Mordine Vous avez déjà mené des expériences comme ça ? Non, je ne vous ai pas formé ainsi, Mylon Bien sûr Ma propre est tête haute Et qu'importe si des millions de victimes Gorgent cette terre de leur sang Vous m'avez appris que la fin justifiait les moyens Je vais réparer notre crime, professeur De la sale façon que je connais Vous parlez de mort Mais le génophage n'est pas mortel Il n'affecte que le taux de fécondité Les femelles fertiles sont un motif de guerre chez les Krogan Ils deviennent mercenaires ou pirates Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix Si nous ne leur avions pas imposé ce châtiment Ils seraient en pleine renaissance culturelle Inexact L'expansion Krogan engendre la guerre Les simulations ne laissaient aucun doute Pourquoi vous alliez au clan Wearlok ? Et comment avez-vous eu accès aux données du génophage ? Je n'ai eu aucun mal à me procurer les données Nous avions toujours nos accréditations Nous étions des héros Il m'a suffi de faire une demande Quant au Wearlok C'était le seul clan qui disposait à la fois des ressources Et de la volonté nécessaire Le clan Urnot est plus vaste que Wearlok Pourquoi pas eux ? Urnot Brex s'est empâté Ils ne voyaient pas mes expériences d'un bon oeil Tant pis pour Urnot Tant mieux pour Wearlok Leur clan sera le premier à se remettre de notre crime Visiblement on n'a pas besoin de secourir Mylon Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il est temps d'en finir Vous refusez de voir la vérité en passe D'admettre que votre génie vous a fait commettre une atrocité Expérience inadmissible Objectif inacceptable Ce qui est fait, est fait Tant pis Je dois vous tuer Attendez Inutile d'en arriver là Mordine Vous n'êtes pas un assassin Non Je ne suis pas un assassin Merci Shepard L'autre qui fait Non Oui Les Wearlok sont anéantis Le projet est terminé Vous ne craignez pas qu'il reprenne les recherches ? Non Les unités spéciales du GSI lui refuseront l'accès aux données Vous pourriez reprendre à zéro Mais ça représente des décennies de travail Et j'ai gardé certains détails pour moi Et s'ils contactent d'autres Krogan Qu'ils révèlent à tous le projet de modification du génophage ? Les unités spéciales feront le ménage Il n'y aura pas de preuves Aux yeux des Krogan, Wearlok a trahi les siens en s'alliant avec un étranger Il ne fera pas de vieux os Vous avez entendu le professeur Allez-vous-en avant qu'il change d'avis Où dois-je aller professeur ? Comme vous voulez Pourquoi pas Omega ? Une clinique, c'est toujours utile Les Krogan ne méritaient pas ce que nous leur avons fait professeur Il faut mettre un terme au génophage Pas de cette façon Pardon commandant J'avais mal interprété les paramètres de la mission Pas de kidnapping, compris Ne vous en faites pas pour moi, Mordine Comment vous sentez-vous ? J'aurais dû le tuer Je voulais le faire C'était plus simple que de l'écouter Et pour lui aussi Quand on voit ses expériences Un chercheur Krogan passe encore Mais tout ça part C'est un peu raciste Ça remet en question votre point de vue sur l'éthique du génophage Oui, énormément de variables Impossible de prévoir les réponses au stress J'en tiendrai compte Les recherches de Maelon Inabouties Il serait plus sage de les détruire Mais elles restent précieuses Si vous les jugez utiles Pourquoi ne pas les conserver ? Création du génophage modifié trop longue Je devrais les détruire Le travail de Maelon pourrait vaincre le génophage Ça aurait un impact sur les Krogan Sur la galaxie Trop de variables Trop de variables Vous regrettez le sort d'Ekrogan ? Sans cautionner les horreurs qui ont eu lieu ici Vous mesurez les pertes qu'ils ont subies Tout ce potentiel gâché Il ne mérite pas ce sort Mordine Préservez les données Bonne remarque Shepard Capture des données Effacement de la mémoire locale Il reste des années de recherche Mais c'est mieux que de repartir à zéro Voilà On peut y aller Quittons Tuchanka Peu importe la destination Un endroit au soleil de préférence Je vais rester encore un peu ici Je n'ai pas looté cette pièce-là Oh ! Je peux pirater l'ordi Hop ! À moi ! À moi ! À moi ! À moi ! Toutes les recherches Toutes les données Juste à moi Ah ! Euh... Oui Ah ! J'ai été trouvé ! 3000 crédits, tu vois Ça fallait la peine de rester Bon ! Ben je pense que j'ai fait le bon choix Je tiens F Voulez-vous finir la mission ? Oui ! Mais j'aimerais reparler à Rex Une nouvelle tenue Moi j'ai des améliorations Des améliorations Plein de crédits Plein d'argent Ah ! C'est le... Le son Des trophées Mais il ne s'affiche pas Ah ! Ok ! On est revenu à la base Donc je peux toujours Parler à Rex Rexounet ! Mais ces salopards de Galaria Ils méritent pas mieux J'aurais mieux fait de laisser Les Ragnés les exterminer Le clan Urnaut a gagné en force Après la destruction du clan Wearlok D'après les profils démographiques Le clan Urnaut a recueilli Les survivants du clan Wearlok Des femmes et des enfants Pour l'essentiel Une initiative habile Surprenant pas trop belle Ah ! Je te l'ai dit hein ! Rex... Rex c'est... C'est le gars le plus brillant De tous les Mass Effect Qu'on a vu à date Genre lui puis Shepard Je les mets à peu près au même niveau En termes de sagesse Et d'intelligence Shepard... Que puis-je faire pour vous, mon ami ? Ça me fait plaisir de vous revoir, Rex Vous ne voulez vraiment pas nous suivre ? J'aimerais bien Mais je dois mettre ces idiots au pas Bonne chasse, Shepard Je n'ai rien à dire aux aliens Ni à leur Krogan apprivoisé Regarde, voyez comment Grunt est différent Sa carapace a l'air plus solide Ses bras sont plus épais Sa peau est plus écailleuse On dirait aussi Il me fait peur Tant mieux Il est de mon bord Bon ben c'est tout On n'a pas eu de nouveau dialogue Et tant pis Je peux-tu juste... Non, je ne peux pas me téléporter Ok Allons au vaisseau On retourne Sur le Normandie Je te demande à quoi ressemble un turien ou un galarien Je t'en ai marre de me battre contre des Krogan Un peu de changement, ça me prend du bien Mais Tant que c'est un bon combat Je fiche pas mal de savoir à qui à partir la tête que j'écrase Ouais, t'as raison Je l'as dit Je vais vraiment me faire un turien Et qui sait Ça viendra peut-être un jour Ben je te le souhaite, hein Bon Demandez un nouveau coéquipier Salut les filles Yuppie Les minerais rares apparaissent sur des scans planétaires Faut ensuite les récupérer dans son son Oui, je le sais D'ailleurs, j'ai toujours pas compris C'était quoi exactement de l'amélioration Eh merde Qu'est-ce que j'ai fait Euh Oui, il va être dans la Oui, il va être dans la soute Oh là 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 Qu'est-ce que j'ai fait Il y a une révélation Bon, parle-moi Qu'est-ce qu'il y a Jambers m'a averti Vous étiez en train de tout saccager Un problème ? Je Me sens mal dans ma peau, Shepard Nerveux J'ai envie de tuer À mon nu Plus que d'habitude Comme si je n'avais pas le choix Comme si je voulais Je ne sais pas Ah, vous voyez Qu'est-ce qui me prend Un crogan pur Doit être plus agressif Que la moyenne Ça ne me paraît pas Particulièrement surprenant Normal ou pas Peu importe Moi, je ne le suis pas Je ne suis pas habitué À ce bruit Je veux me contrôler Quand on avance Quand on se bat Je suis concentré Mais ici, mon sang hurle Mes plaques me démangent Et même vous Vous n'êtes que du bruit Je suis né en cuve Qu'est-ce qui m'arrive Ah Il est intelligent Idéa T'as des infos sur une maladie crogan Qui pourrait être en cause Cerberus dispose de comptes rendus d'autopsie Mais rien sur un crogan en vie Partageant ses caractéristiques Les crogan Rechignent à partager Leurs archives médicales Mon peuple a été vaincu Par les docteurs et les labos Ce genre d'infos Ça ne quitte pas Touchanka Notre planète d'origine Joker peut nous amener Sur Touchanka J'ai besoin que tous mes coéquipiers Soient au top Merci Shepard Tout ça ne me plaît pas Je veux péter les plombs Par choix Pas par contrainte Bon ben on y retourne On est encore en orbite Ça tombe-tu assez bien Par contre J'aurais aimé que tu m'en parles Avant qu'on redécolle Est-ce que la vitre est encore cassée? Ah oui Nice Bon on y retourne Mais juste avant Moi j'ai des améliorations Oui Oui la passerelle On le ramène On le ramène mais juste avant J'ai aucun message J'ai parcouru les rapports Sur horizon commandant Vous avez vraiment brillé Le compte rendu mentionnait La présence d'Ashley Williams Qu'est-ce que ça a donné? Ça s'est bien passé Pas vraiment On a vécu pas mal de choses J'aurais aimé qu'on passe Plus de temps ensemble Vous avez des sentiments pour elle? Ashley est quelqu'un d'incroyable Ça m'a fait mal De devoir la quitter Vous m'envoyez navrer Ce n'est jamais facile De dire au revoir A un ami intime Merci pour votre sollicitude Mais ça ira Bref Que puis-je faire pour vous Commandant? Il y a quelque chose Que je devrais savoir Rien pour l'instant Bon ben tu seras à rien Ce sera tout Si vous avez besoin De quelque chose Je reste ici T'as-tu de quoi à dire Sur ce qui vient de se passer Je n'en reviens toujours pas Que Mylon m'ait trahi Qu'il ait trahi mon travail Ses actes me révulsent Mais son culot en impose J'ai toujours cru Qu'il manquait de caractère J'espère qu'il fera des découvertes Qu'il améliorera son objectif Et réduira les tortures Et les données de Mylon Sur les génophages Ses tentatives De trouver un remède Oui et bien Je les évise dans ce coin là Je ne vais pas m'en occuper maintenant Les récolteurs avant tout Quoi qu'il en soit C'est sans importance Je vous remercie De m'avoir aidé Sur tout Chanka Il faut reprendre le travail Nous avons déjà perdu trop de temps On se reparle plus tard D'ailleurs si tu me fais penser Tu me fais penser Tu me fais penser Euh Toc 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 Je suis censé avoir une nouvelle tenue Pour toi C'est où que je change la tenue du monde Déjà j'ai oublié Attends Miranda Miranda C'était pas ici non plus Miranda j'ai réussi à changer sa tenue Donc c'était pas ici C'était peut-être dans Dans ma cabine On va payer les améliorations avant Après ça je vais aller dans ma cabine Puis après ça on retourne sur tout Chanka Munition pour armes lourdes 10 000 d'irridium Ça commence à coûter cher Plus 60% de capacité de munition d'armes lourdes Oui Vitalité crogane 2 sur 2 Tous les croganes du commando reçoivent plus 50% de santé God damn Est-ce qu'on a débloqué autre chose En faisant ces améliorations là Non Alright Bon Je veux voir la tenue de mordain Que je viens de débloquer Je pense que c'est dans ma cabine Ah non Ah non 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 Ah c'est un peu mieux Apparence simple Armure Non c'est juste C'est juste Shepard Que je peux modifier On va peut-être changer Un peu les couleurs Oh la musique Attends 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 On se calme Oh c'est bon ça Euh Toc 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 Ok Une autre couleur Est-ce qu'on ferait pas l'inverse Oh ça c'est bon Oh rouge foncé comme ça Dodo ça donne quoi Ouais pas pire Pas pire Ah oui il va falloir que je retourne sur Omega Pour acheter tout Toutes les maquettes de tous les vaisseaux du monde Bon Euh Je suis peut-être dans les quartiers d'équipage Je me souillais plus S'il faut qu'on change l'apparence de nos hommes J'ai déblaké une nouvelle tenue pour lui Mais C'est pas ici C'est pas en faction sur horizon au départ Et ici T'imagines J'aurais pas intégré Cerberus Je me serais fait kidnapper par les récolteurs Ah T'as eu un sacré coup de bol Ça me dérange Je veux voir la tenue à mordin Ce serait pas quelque part ici Ouh Qu'est-ce qu'on a là Ok Non je voyais Je voyais de la couleur Euh Bon je me suis Puis Je vais y penser à la fin de l'épisode On verra ça au prochain épisode C'est pas grave Parce que Tu vois Miranda Je sais qu'elle a une autre tenue Mais tout ce que je peux changer C'est ses armes Mordin avec Je me souviens plus C'est où il faut que j'aille Pour changer leur tenue Aïe 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 C'est pas grave C'est pas grave Nous autres on retourne Surtout Chanka Je sais pas pourquoi J'étais dans l'orbite De l'autre planète On y retourne Juste toi et moi Allez Euh Ah Modifier apparence Oh C'est cool Mais les espèces de Viseurs tactiques Il va les garder Hors combo aussi Ah Ah Elle est trop cool Mais j'aime pas L'affichage Ah Malheureusement À cause de l'affichage Ah Bon Tiens C'est comme ça Qu'on change la tenue Je peux pas juste Apparemment non Bon ok Bon bah allons-y J'ai pas le choix D'y aller D'y aller avec Deux personnes Euh L'onde de choc Ou les munitions Incendiaires En vrai 10% de dégâts De plus C'est tout Ça ce serait Un autre 10% Ouais Je veux Je veux Les munitions Inferno Bon ok On va prendre ça On y va Oh 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 J'ai de la misère À conduire Il vante un peu Bon Garus Je sais pas si c'était Une bonne idée De t'emmener Pas que je t'apprécie pas Mais Ah ça change un peu La tenue C'était une bonne idée Ok Bon On est de retour Bon on le sait ça Il a Je n'ai pas réussi À accéder Aux archives médicales Locales Je suggère De solliciter L'aide du chef De clan Pour remédier Aux problèmes De grunt C'est pas Que puis-je faire Pour vous Mon ami J'ai un Krogan Dans mon commando Il a quelque chose Comme une maladie À guérir D'où viens-tu Petit Ton clan A été détruit Avant de t'indiquer Ce qu'il attend de toi Je n'ai pas de clan J'ai été élevé en cul Par le chef de guerre Okir Descends le mêlé De Kredak Moreau Chia dur Tu t'imites Lunon Mais tu es l'enfant D'une seringue Je suis un Krogan pur Tu devrais t'émerveiller Okir Est un nom très ancien Un nom qui suscite Beaucoup de haine Il est mort Bien sûr Tu es avec Shepard Comment pourrait-il être en vie Drex Ce nom vous dit quelque chose C'est celui d'un chef de guerre brutale Qui a causé bien des morts Et qui à ce que je vois A trempé dans la génétique C'est son clone Qui entreprend le rite Comment peux-tu y songer Faire passer cette apération A l'âge adulte Tu vas trop loin Il n'en a pas Il devient un adulte C'est pour ça qu'il a envie de s'abattre Il fait sa crise d'ado On ne peut pas juste l'emmener Boire les gogoes d'Ansus Sur Omega Qu'importe Les morts des aliens Krogan Se soumettent au rite de passage Tu dépasses les bornes Vex Ton clan est peut-être au pouvoir Mais cette aberration N'est pas Krogan Idiot Alors Grunt Tu souhaites devenir Urnaut C'est à lui de décider C'est à lui de décider Sur la voie Vous aussi Shepard Combien de fois Vous vous êtes mis Dans le pétrin Pour votre équipage Je dois partir On verra tout ça plus tard Bonne chasse Shepard Donc il faut Grunt 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 Il pense être gravement malade Il a demandé à son Surtout Shunkard Pour recevoir un diagnostic Voyant que le shaman Il est possible De commencer le rite de passage Il m'a pointé Une direction C'était en haut des marches Ne me dis pas que ça te fait De vivre ici tout de même Le courant ne fonctionne pas La moitié du temps Les Pijak et les Varen Nous pourrissent la vie Et je parle même pas Des clans rivaux C'est ça ton rêve Parfaitement Et tu sais pourquoi Parce que je pense pas Mes journées sur extraterrestre Qu'est-ce que ça peut me foutre De savoir que des colonies humaines Sont attaquées Ou qu'il y a une guerre A l'autre bout de la galaxie Ce camp s'est reché C'est ça notre vie C'est tout ce qu'on verra jamais Ouais Ouais Mais tout de même La citadelle c'est magnifique Le soleil aussi c'est magnifique Mais si tu le regardes trop longtemps Tu te boules les yeux Ah j'ai regardé ma tenue en même temps Mais non il l'a pas vu Bon le shaman Le shaman On va sauvegarder On va sauvegarder On va sauvegarder On va sauvegarder Au cas où il se passe quelque chose Il y a eu un singe Qui volait Derrière la ville Je penserais pas de questions Tu vas trop loin Gatatoguvenk Les rites des Urnotes ont préséance Qu'est-ce qui nous dit Qu'il acceptera de l'affronter ? Il est anormal Les créatures du rite Pourraient n'y voir qu'un morceau de plastique Elles reconnaissent le sang Et non la naissance Tes chappements N'incident pas à prendre ton parti Je veux parler en mon nom Voilà donc le fils de la cuve Très ressemblant Même l'odeur est réaliste Tes protestations n'ont pas lieu d'être Cet idiot a beau dire tout ce qu'il veut Grunt est en droit d'être ici Quelle parole pleine de fougue Et de la part d'un étranger Qui plus est Dommage qu'elle soit adressée A de jeunes chiots Si vous envisagez un rituel J'exerce mon droit de veto Mon Krant lui est opposé Personne ne le soutient Ma patience est mise à rude épreuve Mais Uvenk est dans son droit Grunt Qui est ton Krant ? Ton groupe d'alliés prêt à tuer et mourir en ton nom ? A quoi ça rime de pouvoir amener du renfort Dans une évaluation personnelle ? Tous les Krogan ne peuvent pas être le plus fort des guerriers Mais chacun doit inciter ses pairs A se battre à ses côtés Celui qui n'a aucune valeur aux yeux de ses proches Celui-là doit arpenter le désert Et mourir seul Avant d'affaiblir mon clan Nous soutenons Grunt en tant que camarade et compagnon de bord Il y a là une différence Mais je pardonne aux étrangers Leur interprétation simpliste Les étrangers ne connaissent pas la force Mon Krant est composé de vrais Krogan Tous BOOM T'es chanceux que ce soit pas mon point Comment osez-vous ? Bah ah 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 Cet humain me plaît Il comprend notre voix Le pire c'est que j'allais dire Je devrais lui donner une taloche Parfait Vous les avez provoqué C'est assez pour que je vous apprécie C'est votre problème à présent On a assez attendu Expliquez-nous la suite Muslez votre impatience Shepard Pour l'heure Sachez que Grunt sera mis à l'épreuve Et que vous devrez vous adapter Ce Krogan risque de nous jouer des tours ? Il lui est interdit de s'interposer Quant à savoir s'il obéira Tout peut arriver durant le rite de passage Shepard D'après ce que j'ai vu jusque là Je suis confiant Il nous faut un équipement spécial Pour entamer le rite Seul le candidat et son Krantz sont nécessaires Vous aimez le combat n'est-ce pas Shepard ? Le dernier râle de l'adversaire mouvant Surtout quand c'est des machins C'est votre amour du combat au service de Grunt Et il réussira On est prêt En piste Parfait Je me demande si Garus il va participer lui avec Oh ! Attends Est-ce que j'emmène Oh ! Garus il a sûrement envie Ça le démange Je vais pas emmener le docteur quand même Zahid Miranda Jacob Toi j'hésite Garus ou Jack ? Eh non Je pense que Garus Je pense que Garus ça y tente Il en a envie T'es bien équipé mon grand Oui Parfait On y va On va casser les culs Eh même leur voiture ont une face de Krogan C'est drôle C'est bien pensé Non en vrai c'est super bien pensé Au passage des siècles Comme les Krogan Elles s'obstiment à perdurer Si tu souhaites rejoindre le clan d'Urnot Tu dois contempler la clé de voûte et ses épreuves À quoi je dois m'attendre ? Qui sait Tu devras te adapter Subsister face à l'adversité Un vrai Krogan on est capable Parfait Inutile d'hésiter Shepard Frappez la clé de voûte Oui mais attends il y a de l'argent Ok on y va Au commencement Les Krogan avaient conquis Tuchanka Maîtriser un monde naturel Que nous seuls sommes dignes de dominer L'éclipse mais elle est tellement géniale Non pas fameux Parfait Ah tabarnak Quoi ? Je suis prêt Je suis en train de ramasser la vie Avant d'en avoir perdu C'est peut-être pas mon signe Bon approchez C'est tout ? Des chiens ? Munitions incendiaires Des accumulateurs Le kit médical On va attendre un petit peu J'entends Des pas Mais c'est peut-être un drapeau au vent Ah ah Savez-vous quoi ? Je pense que Je vais économiser les munitions Parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir nous gagner Oh du platine 2000 C'est pas rien Oh ben parlant de munitions Bon ben laisse tomber C'est tout ? C'est ça leur épreuve ? Je suis prêt Ouais mais moi je pirate Et voilà De l'argent De l'argent Créature indigne Créature indigne Créature indigne Indigne de mes munitions Allez coup de point Ben écoute je pense que je peux looter les kits médicales Alors je pense que j'en aurais besoin de moi Ok sir Je suis prêt Puis nous fûmes hissés vers les étoiles Pour anéantir les crates d'une galaxie Un ennemi que nous seuls étions en mesure d'aller dissider C'est 2 fois que je me fais avoir Ok ah t'explose d'accord c'est bon à savoir ah c'est bon ah quelque chose que plus de portée oh 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 jajajajajaj Où est-tu dit en plein dans le cul? Créatures indignes! Mourez! Bêtes informes! Damn dude! Oh oh! Est-ce tu vert? Est-ce pas vert? Ouais, pour l'instant ça se passe bien. Munitions s'il vous plaît! Merci! Ok, ne se ressort pas là! Donc dans le fond, ça donne un coup! Et ça réveille les créatures! Ouais, c'est ça! Ok! Qu'est-ce qui nous attend? Et la souris! J'ai combien de munitions d'armes lourdes? 117! Le sol, tremble! Je suis prêt! Oh oh! Ennemis repérés! Il faut tirer sur les tentacules! Oh! 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 On s'il vous dit aux attaques! Euh... Ok! Je me bats contre un dévoreur! À main nue! Sans le Mako! Mon bouclier! Mon bouclier! Mon bouclier! Mon bouclier! Ah! Ça a pris son temps, mais c'est revenu! Les clés neutralisées! Ben! Tu m'as manqué là! Ma headbox! J'suis pas si gros que ça! Bon! Je me laisse une balle! Merci! Ok! C'est bon! Mais c'est impossible à éviter. Ok. Ok. D'accord. On va attendre un peu dans ce cas. Mon cher, mon cher. Voilà. Je sais pas où tu vas aller, mais t'aimeras pas ça. C'est ce qui va se passer. Shepard! Shepard! Allo? Je suis coincé. C'est bon, je suis décoincé. Merde. Bouclier perdu. Allez go! Il fait chier. Ah, ça a marché. On l'a nucléarisé. Ça a marché. Je sais pas ce qui s'est passé exactement. C'était pas super génial comme combat à la fin. Tu as survécu et terrassé le Dévoreur. Nul n'y était parvenu depuis plusieurs générations. Le dernier en date était Urnot Vax. Ça m'étonne pas. Mon cramp m'a donné une force dépassant mes gènes. Qui sont déjà rudement bons. Il faudra en débattre. Tu dis être pur? N'avoir aucune interférence étrangère dans ton organisme? Allez Uvenc. Si vous voulez essayer de le tuer, je vous souhaite bien du courage. Pas encore. Je dois y réfléchir. Pourquoi? Je ne vais pas me naturaliser d'un coup. Tu es puissant. Anormal. Mais ton potentiel pourrait faire basculer l'équilibre actuel des clans. Tu craches sur le nom de mon père, de Shepard. Et maintenant tu arrêtes tes Jérémiades parce que je suis fort? Avec certaines restrictions. Tu ne pourras pas te reproduire bien évidemment. Ni servir sur un vaisseau étranger. Mais tu appartiendras au clan par le nom. Mais... Vous en parlez comme d'un objet. C'est sa puissance que vous convoitez. Vous ne voulez pas vraiment qu'il rejoigne votre clan. Bien sûr que non. Je ne voulais pas non plus coopérer avec le clan Urnot. Mais j'étais bien obligé. Le clan, Gatatog, est sur le point de basculer que ce soit vers la gloire ou dans l'oubli. J'aurai l'appui des traditionnalistes si je t'affronte. Des réformistes si je te soutiens. Ton rite de passage a bouleversé cet équilibre lui aussi. Ben écoute, c'est toi qui choisis. Même si je pense avoir quand même mon mot à dire étant donné que je viens de risquer ma vie pour toi. Ben bon, je ne vois pas pourquoi tu irais avec ce con-là. A vous de décider Grunt, le choix m'a l'air vite fait. C'est bien ça le problème. Je suis de race pure. C'est U20 le faux Krogram. Ta tête aura le même prix mort ou vif. Alors essaie de m'apprendre. Parfait, c'est ce que je voulais voir. Oh, bien tenté. Bon, je n'ai plus de bombes nucléaires portatives. Ben, ils sont faibles tes guerriers. T'as vu ce que je leur ai fait? Dans l'incendieur. Et c'est parti. Où est-ce que vous êtes? Oh non, il n'y a rien d'impossible. Allez, ça dégage! Vienne dire... Ouais, 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 ouais. Ha, ouais, 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 ouais... He, hé, 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 hé... Oh la, qu'est-ce qui se passe... Allez ! Meurs ! Meurs ! Et bon ! Véril ! Pour avoir réussi le rite de passage, tu gagnes les honneurs d'un clan et d'un nom. Bien des candidats survivent, mais voilà des années qu'un dévoreur n'est pas mort, où vos noms seront auréolés de gloire. Grunt, tu es un urnaute. Tu peux désormais détenir des terres, rejoindre l'armée et demander à servir sous un foudre de guerre. Mon foudre, c'est Shepard. Il est sans égale. Compris. Félicitations, urnaute Grunt. Accepte ce gage de Fortak. Ses armes sont les meilleures dont nous disposons. J'ai assez soupé de vos rites. Mais j'ai pas envie de tout casser avec des discours. C'était beau. Vous opposer vaillante résistance. C'est quoi ce truc ? Grunt a intégré le clan Urnaute et devrait être émotionnellement stable. Il faudra surveiller la progression du Krogan dans le clan Urnaute. Avec un peu de chance, les liens avec le clan ne s'opposeront pas à la fidélité envers Shepard. Donnez sur la politique Krogan utile. Octroie à votre blindage une recharge rapide, mais efficace. Parfait. Nouvelle tenue débloquée pour Grunt. Parfait. Améliore la sonde d'armes. Améliore les fusées à pompe. Des dégâts de 10%. Cette technologie renforce le générateur de champs gravitationnels et augmente la masse et l'accélération des projectiles. Parfait. Plus c'est lourd, plus ça va vite. Plus je suis heureux. Bon ! Ben Touchanka, c'est fait. Partons de cette planète de merde. Parce que c'est bien beau, deux secondes. Ouais, ben, puis un Turien aussi. N'oubliez pas, n'oubliez pas Garus. Il a performé lui aussi. Comme toujours. Je me suis un peu entouré des meilleurs. Le clan Hurnaut a gagné en force après la destruction du clan Hurnaut. Bon, on sait les dates, si tu te répètes. En outre, l'élimination du Dévoreur. Et ces salopards de Galarien. Ils méritent pas mieux. Merde. On aurait mieux fait de laisser les Ragnis les exterminer. L'élimination des Dévoreurs. Oui. Il n'a même pas eu le courage de nous affronter à la noyenne. Obligez-tu de se misère. Bon, mais tant pis, on ne saura jamais ce que l'élimination du Dévoreur aura changé. Ça va donner en prestige au clan Hurnaut, probablement. Bon, 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 t'as-tu quelque chose à dire? J'ai du travail à proposer, Hurnaut, Grunt. Débarrasse-nous de cet humain et on pourra discuter. C'est moi qui vais se débarrasser de toi. Attendez, si je fais ça. Ah! Loyal. Donc, j'ai débloqué une nouvelle tenue. Parfait! Check ça. Donc ça, c'est la première que j'ai débloquée qui est trop cool. Mais bon, peut-être à la fin du jeu, tu vois. Pour les dernières cinématiques. Mais je n'ai pas envie qu'ils gardent ça en permanence sur le vaisseau. C'est un peu ridicule. Puis là, si je fais info, loyauté loyale. Parce que j'ai réussi sa mission. Elle, ça va être la même chose quand on va avoir fait sauter la base de Cerberus. Lui, il est normal. Garus, il est normal. Miranda, il est normal. Puis Zahid, il est normal. Puis sa mission, je l'ai un peu scrappée. Mordain, on a réussi sa mission aussi. Il est loyal. Excellent! Excellent, excellent, excellent. Bon, je vais faire ajouter. Juste pour qu'on puisse en revenir. Voilà. On retourne en Normandie. C'est bien suffisant pour un épisode 10. De Mass Effect 2. Deux heures, c'est en masse. Donc, les améliorations, tout ça. Vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Puis le message, on va passer au prochain épisode. Donc, j'espère que cet épisode 10 de Mass Effect 2 vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, j'ai peur. Donc, vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada